Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh, come on ! Pour repasser d'usiteur au total sur Assassin's Creed Odyssey, je commence à être en mesure de pouvoir vous dire si ça va potentiellement voler le coup. Mais j'avais encore tellement de questions à poser à Ubisoft. Quel sont l'impact de nos choix sur les relations ? Est-ce qu'on peut vraiment spécialiser son héros ? Comment est-ce qu'on gère son équipage ? C'est quoi exactement ce système de mercenaires ? C'est pourquoi Alexandra Lederman 9 ? Bon Jubé, tu commences à nous les briser menu avec tes questions, t'as qu'à aller directement les poser aux développeurs. Mais... ils sont pas au Québec ? Rien à foutre ! Bon ok, bah dites-leur que j'arrive ! Euh... bah bon ? On est donc enfin de retour sur Râteau Simulator, avec cette fois-ci la chance de passer les développeurs dans la salle d'interrogatoire. Bon, si vous avez raté ma vidéo E3, c'est le moment ou jamais de vous mettre à jour. Mais pour vous briefer, ça se passe presque 400 ans avant Origins. Ça repose sur la même base au premier abord, sauf qu'Ubisoft Québec a beaucoup plus bossé sur le volant RPG et sur la narration, avec des choix qui changent les quêtes, le monde, ses personnages et nos relations. Ne faites donc pas la même erreur que moi à l'E3 en jugeant le jeu sur son apparence d'Origins 2.0. Mais même après toutes ces heures sur le jeu, j'avais encore tellement de questions à leur poser, sur l'impact des choix, l'héritage d'Origins, le volet maritime du jeu et les mécaniques de ce nouveau monde. Oui, c'est effectivement aussi mon plan de vidéo. Bon alors oui, c'est évident, sur Odyssey, la mise en scène a décroché un CDI. Elle est plus en intérim comme sur Origins. Que ce soit en dialogue ou en cinématique, c'est très soigné. Ça m'a rappelé les meilleures séquences d'Assassin's Creed 2 et Brotherhood. Les animations faciales sont impeccables et les musiques sont franchement bonnes. Mais je pense que sur ce dernier point, Assassin's Creed n'avait pas grand chose à prouver. Mais ce n'est pas parce que la guerre c'est génial qu'Ubisoft Québec a oublié de nous servir des personnages attachants et une touche d'humour franchement bienvenue. On a réellement des trucs un peu plus humoristiques, on a des trucs un peu plus horreurs, on a des trucs un peu plus mystérieux quand on explore la Grèce antique. C'est pour en fait donner une variation de ton. Si on fait des trucs qui ont quand même une certaine grandeur, comme conquérir une big battle pour Sparte, bon ok, c'est une grande tâche. À côté de nous, le marchand de poissons qui veut qu'on trouve son filet de pêche, il faut être capable de lui répondre d'une façon un peu humoristique comme « pourquoi je ferais ça ? » Donc de donner le choix au joueur en fait de jouer avec ce que le monde lui donne. Et il est vrai que le monde nous en donne pas mal des quêtes. Elles sont toujours assez intéressantes à suivre ou au moins drôles et divertissantes. Et côté trame principale, on est aussi servi. Bon, pas d'inquiétude Jean-Yves, mes vidéos sont garanties sans spoil majoré et sans gluten. Sur Odyssey, on nous propose donc de suivre pas une, mais trois trames principales en parallèle, dont une sur la première civilisation. Cette dernière est d'ailleurs bienvenue parce qu'elle donne pas mal de libres de l'écriture et de gameplay au studio. En lui permettant d'intégrer pas mal de surnaturel et de mythes à un monde qui se veut pourtant authentique. Mais on ne va pas se mentir, leur studio voisin Ubisoft Montréal, responsable d'Origins, a beau avoir du talent pour créer des mondes émergents et renouveler le gameplay, Ubisoft Québec, leur spécialité à eux, c'est vraiment l'écriture. Déjà sur Syndicate, leur dernier jeu, ce qui m'a vraiment tenu en haleine, malgré un gameplay vieillissant, ce sont les deux héros. Que ce soit Jacob avec son charisme brutal et désinvolte, ou Eevee, dont je suis complètement tombé amoureux. Rationnel, réfléchi, déterminé, furtive et terriblement efficace. Ah, Eevee. Ahem, pardon. Alors bon, savoir que sur Odyssey, le studio a voulu transformer le jeu en bac à sable narratif, ça m'a paru d'une évidence limpide. Bien sûr que ça ne pouvait être qu'eux, on le ressent dès le départ. Sans déconner, rien que les 4 premières heures de jeu foutent la honte à tout le scénario d'Origins. C'est mieux écrit, mieux mis en scène et plus prenant. Tous les personnages ont réussi à me faire décrocher un sourire. J'ai ri, j'ai eu peur pour certains personnages, j'étais en colère contre d'autres et j'ai fini ma session sur une superbe séquence où j'ai fait un choix horrible qui m'a vraiment pris aux tripes. Et toute cette empathie que le jeu génère, on la doit en grande partie à nos deux héros, qui sont plus naturels et colorés que notre Bayek national. Or qu'on soit clair, j'adore Bayek hein, mais c'était clairement un Batman égyptien, on est loin d'un Ezio niveau empathie. Et comme si ça ne suffisait pas, sur Odyssey, notre héros adapte son ton en fonction de nos réponses, pour être vraiment dans le rôle qui nous correspond. Si vous vous énervez contre une femme qui vous demande d'aller chercher du bois parce que vous n'allez pas que ça à foutre, Alexio continuera de lui parler sèchement tant que vous ne décidez pas de répondre plus gentiment. Ça m'a vraiment surpris de voir que mes réponses affectaient tous les dialogues de la conversation et pas juste la réponse sur l'instant. Non mais ne me regardez pas comme ça, Boucheron c'est un métier vous savez, moi je coupe les gens en deux, le reste c'est pas mon domaine. Mon seul regret c'est qu'il n'y a que peu d'intérêt à faire l'aventure une fois avec Cassandra puis de la refaire avec Alexio. Car en 18 heures de jeu, je n'ai jamais vu de changement entre les deux, c'est la même histoire et les mêmes dialogues, seul le ton et le jeu d'acteur changent. Mais là où il risque d'y avoir plus de rejouabilité, c'est du côté de l'arbre de choix qui s'offre à nous. On le fait pas, on conçoit pas tout ça avec la toile déjà faite, on part à partir d'une trame principale puis ensuite on vient rajouter d'autres histoires, puis on vient faire des connexions pour le rendre plus intéressant. Donc c'est pas juste une histoire qui suit, il faut une histoire qu'on a des coupures à l'intérieur pour qu'on puisse insérer la participation du joueur. Mais comment qu'on participe ? nous demande pertinemment Jean-Charles. Et bien déjà le premier choix que fait le joueur, c'est dans son approche des quêtes et des relations. Dans les conversations, on peut compatir, intimider, mentir, soudoyer et même romancer les personnages pour arriver à ses fins. Mais on peut aussi traiter la population locale comme des êtres inférieurs en parlant comme un dieu ou une déesse, et puis tuer aussi, parce que j'ai pas que ça à foutre que de couper du bois, ok ? Donc oui, on peut tuer à peu près tout le monde, mais aussi voler et piller. Sauf que les gens vont réagir à vos actions en direct, en vous attaquant pour les plus courageux ou en appelant la garde pour les autres. Mais vous pouvez aussi décider de ne tuer personne de toute votre aventure. On peut intervenir la quasi-totalité des personnages. Et ce qui est incroyable, c'est que même les choix les plus insignifiants vont avoir une conséquence. Parfois les facteurs à réunir pour générer une nouvelle quête ou un choix différent sont tellement improbables. Ça peut se jouer à une romance mal gérée, ou juste au fait d'avoir rebroussé chemin à la fin d'une quête au lieu d'avoir pris la sortie la plus évidente. Sans parler du fait qu'on peut envoyer chier tout le monde en refusant n'importe quelle quête. C'est con, mais c'est vachement drôle. La liberté qu'on nous laisse est franchement déroutante pour Assassin's Creed. Mais qui dit choix, dit conséquence. Et c'est là qu'Odyssey devient vraiment intéressant. Si vous êtes du genre à toujours voler au secours de la beuve et de l'orphelin, le jeu risque de vite calmer vos ordeurs. Bah oui, sauver une famille potentiellement atteinte de la peste, c'est gentil sur le moment, mais quand toute la région sera infectée, vous aurez l'air malin à vouloir recharger votre sauvegarde il y a une semaine pour revenir en arrière. Il n'y a pas de bon choix dans l'Odyssey, il n'y a que des conséquences. Que ce soit à long terme comme dans mon exemple, à moyen terme avec des quêtes qui se débloquent, ou à court terme avec des vieux lâches qui vous attendent en embuscade à 15 parce que vous avez tabassé leurs potes il y a 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a vu passer le sens de l'honneur s'il vous plaît ? Vos choix vont donc affecter les quêtes, les dialogues possibles, les relations, mais aussi la région tout entière et la survie des habitants. Chacune des 23 régions a ses personnages et son histoire et vous pouvez foirer chaque région en faisant crever tout le monde ou en réussissant à sauver tous les personnages. Et même pourquoi pas les emmener avec vous si vous n'êtes pas du genre à ne vivre que les histoires d'un soir. Non mais, personne ne vous juge, je vous ai dit. Pour vous donner un point de comparaison, on n'est pas sur une matrice de choix à la D3, mais plus sur la logique de conséquences à la Zoïd sur 3, mais avec beaucoup plus de conséquences et beaucoup plus de personnages affectés par nos erreurs. Pour mieux comprendre, il faut savoir que techniquement, pour déclencher des conséquences, le jeu attend de vous que vous réunissez plusieurs facteurs. Et pour les relations, c'est un système de points, que vous pouvez d'ailleurs amener très bas comme je l'ai fait en draguant Kira avec Alexio dans ma dernière vidéo sur Odissi. Bon, de toutes mes expériences avec le jeu, j'ai vu quelques rares choix illusoires comme celui du cheval au début du jeu. Oui, spoiler alert, c'est tous les mêmes. Et des conséquences en auto noir qui aboutissent parfois à la même fin de quête. J'aurais également aimé voir les personnages avoir plus conscience de nos actions dans les dialogues. Parce que finalement, le premier à réagir à nos choix, c'est vraiment le monde. Les mécaniques changent, le monde devient plus ou moins hostile, et beaucoup d'événements imprévus se déclenchent entre les quêtes. Bon, n'exagérons rien, côté quête sachant qu'on peut romancer et faire moins en n'importe qui, et que chaque région a sa propre histoire, on a vite fait d'avoir une expérience très différente du voisin. Sans parler du fait qu'il y aura plusieurs fins différentes. Mais que voulez-vous, quand un jeu est ambitieux, on a toujours tendance à lui en demander plus. C'est bien beau j'y vais, mais c'est comme Origins côté gameplay, non ? Que nous demande Jean-David. Bon, alors côté liberté, oui. J'ai pu tester la tactique du rush d'Origins, et je vous confirme que vous pouvez toujours aller directement assassiner une cible, sans même prendre des quêtes, c'est toujours vous le patron. J'avais pas le temps de conquérir toute la région dans ma dernière session, donc je suis allé sparta-kick dans le biais de le chef atteignant local dans son fort, en esquivant tous ses gardes pour déclencher une invasion un peu précipitée, et débloquer les quêtes de sparte. Mais si vous voulez tout savoir, on est quand même en terrain connu. Rien que côté RPG, si on se balade dans les menus, on se sent comme à la maison. On retrouve 6 styles d'armes différents, avec chacun leur mouvement spécifique et une trentaine d'habités disponibles. Alors oui, les skills sont différents, mais sur la forme c'est la même recette. Sauf que les similitudes s'arrêtent ici, puisque cette fois-ci, il y aura une vraie notion de spécialisation. Nous voulions que vous avez un choix dans la façon dont vous approchez combat, plus que vous avez déjà vu. Donc, le style et vos abilities est important. Vous pouvez choisir de mix et match, tous les abilities que vous voulez, de warrior, hunter ou assassin, et sur votre gear aussi, parce que vous avez 5 pieces de gear, 5 slots à mettre en place. C'est que ce que vous avez des stats de base, et vous pouvez ajouter des stats à ce que vous pouvez faire, et vous pouvez ajouter des stats à ce que vous pouvez faire, et donner aux joueurs des options pour customiser chaque partie de l'expérience. Diver aux joueurs autant de trucs qu'ils veulent, qu'ils puissent faire de l'utilisation, pour vraiment customiser et faire des choix dans leur expérience. Le choix est donc encore au cœur du jeu, et vous l'avez compris, comme j'en avais mis l'hypothèse dans mon aperçu de l'E3, on peut vraiment spécialiser son personnage. Avec toute cette nouvelle couche de spécialisation, et le craft qui est plus complet s'intensifie le gameplay. Mais le meilleur, c'est que même après, vous aurez toujours la possibilité de changer de spécialisation, en réinitialisant vos compétences entre quelques pièces d'or, et en changeant d'équipement pour expérimenter un nouveau gameplay. Oui mais quand est-ce qu'on crache du sang ? C'est ça la vraie question ! Bon, les masochistes qui comme moi aiment jouer leur vie à chaque jeu et souffrir à chaque combat, parce que c'est ça l'immersion, seront heureux d'apprendre qu'il y a 4 modes de difficultés, et que ça s'annonce aussi corsé que sur Origins, voire plus. Mais il en faut pour tout le monde, c'est pourquoi Ubisoft, en plus du mode j'assume manoubri, ont ajouté un mode guidé, pour ceux qui n'aiment pas se servir de cet étrange organe qu'abrite notre boîte crânienne. En gros c'est un mode qui vous indique tous les lieux de quête et toutes les solutions, au cas où vous vous ne sentiez déjà pas assez pris par la main dans les jeux d'Ubisoft. Il va sans dire que je vous déconseille fortement ce mode, à moins d'être dans une tentative de speedrun du jeu. Le mode exploration colle beaucoup plus à l'ambiance RPG, et vous passerez à côté de l'exploration et de quelques énigmes sympas, qui, je vous rassure, ne vous fouleront pas un euro d'un. Mais bon, le mode est là au cas où. Alors certes, je n'ai pas suffisamment poncé le jeu pour être sûr que le challenge sera présent sur toute la durée, mais il y a toujours la possibilité de ruser, d'utiliser les éléments à son avantage comme le feu et le poison, qui donnent dorénavant des états aux ennemis, et liant en combat n'est vraiment pas mauvaise. Si ça ne vous suffit pas, les adversaires qui ont quelques niveaux de plus ne sont pas impossibles à tuer, et vous donneront probablement le challenge extrême que vous recherchez. Sans parler des mythes qu'on pourra chasser après avoir fini le jeu, à l'image de Valkyrie de God of War, comme j'en parlais dans ma vidéo sur les gamescom. Et enfin, côté infiltration, il y a du très bon, comme le level design qui est très permissif, et qui nous donne pas mal de possibilités d'approche si on s'est observé. On peut personnaliser son interface à l'extrême, soit pour virer les marqueurs d'alerte, ou pour carrément tout virer et pousser l'immersion et l'infiltration au maximum. Mais il y a aussi du moins bon, notamment l'IA qui en infiltration, contrairement au combat, est parfois bonne mais souvent très moyenne, comme ce qu'on avait sur Origins. Honnêtement, un peu plus de challenge de ce côté-là n'aurait pas fait de mal. Mais à séparer de la terre, alors rejoins mon navire, que je vous présente mon équipage de bras cassés. Parce que oui, si vous n'étiez pas au courant, en plus d'avoir un navire entièrement personnalisable, il va quand même falloir recruter des lieutenants dignes de ce nom pour beugler vos ordres dans ce tas de bouseux, qui sont certes très bien animés et réactifs à notre présence, mais des bouseux quand même. Et où c'est qu'on recrute des lieutenants ? Bah où tu veux Jean-Michel ! Des personnages de quête si tu réussis à les convaincre, des mercenaires, dont je vais vous parler juste après, ou des soldats dont les statistiques vous plaisent. Parce que oui, comme sur Metal Gear 5, on peut avoir des informations sur les soldats des campements avant de les recruter. Commencez pas à me dire que c'est pas RP, parce que je vous rappelle qu'on est dans un animus. Les lieutenants auront des niveaux de rareté, et vous pourrez en capturer autant que vous voulez, tant que vous ne les tuez pas. Ça me semble évident qu'on ne transperce pas un futur employé, à la limite on la somme. Mais ce n'est pas forcément gagné, parce qu'il faut convaincre les soldats, et même après avoir été vaincus, certains préférons mourir qu'être sous vos ordres. Et même sous vos ordres, ils pourront mourir lors d'un abordage, ou sur terre si vous les appelez en renfort et que ça tourne au vinaigre. Bon, ne commencez pas à rêver à une armée de mercenaires, vous pourrez en capturer autant que vous voulez, mais vous ne pourrez avoir que 4 lieutenants sous vos ordres à la fois. Il faudra donc bien les choisir pour spécialiser son navire grâce à leurs bonus, et prendre l'avantage dans des affrontements en mer. Donc, évidemment, nous avons joué tous ces jeux, nous avons joué Black Flag, et nous avons joué Assassin's Creed Origins, où ils avaient des navilles exotiques. Donc, nous avons dû rébuilder beaucoup de la technologie, afin d'en permettre. Nous n'avons pas de canons, nous n'avons pas le même style de lutte. Donc, c'est beaucoup plus viscéral, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, Donc, c'est un autre type d'expérience, donc c'est frais. Alors oui, c'est vrai que c'est rafraîchissant en comparaison de ce qu'on avait connu jusque-là, on gère des volets de flèches, mais aussi des javelins, on peut mettre feu à un bateau adverse pour l'immobiliser ou le ralentir, mais on reconnaît pas mal de choses, comme le ciblage des points faibles du navire, les archétypes de vaisseaux qui se divisent en 4 catégories, du petit bateau pourri mais relou au navire de guerre qui embarque beaucoup trop de monde, et même d'un navire légendaire qui rôde sur la carte. Ça fait indéniablement écho à Black Flag. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que la personnalisation a l'air d'y être tout autant poussée. Donc vous avez des upgrades principales qui sont focussés sur votre fonctionnalité, donc de faire votre gameplay mieux, pour vous permettre de combattre les plus grands défis, les navires, les triremes, les plus grands navires, les navires épiques dans le jeu. Ce sont des choses comme le feu, de tirer plus d'arres, de faire votre navire plus rapide, afin que vous puissiez faire plus de damage avec la navire, avec le ramming. En plus, il y a des cosmetics, qui permettent de vous customiser le look de votre navire, les sails, les couleurs, le ram sur le front. Côté feeling, les bateaux ont un peu plus de pêche. L'abordage est plus réussi que la dernière fois que j'y ai joué, avec plus de monde qui participe, et surtout l'équipage qui rapproche le navire du vaisseau adverse pour aider lors de l'assaut. La simulation de l'eau aussi a été améliorée, ce qui demande un peu plus de skill pour prendre l'avantage, et au fil de mes heures j'ai compris qu'au vu de la période du jeu, je ne pouvais pas m'attendre au même type de combat que sur Black Flag ou Skull and Bones. On finit par apprendre vite que ramer les vaisseaux adverses avant de les aborder est la meilleure tactique, ce qui tombe finalement sous le sens, puisque c'est comme ça que se déroule la majorité des affrontements de l'époque. On apprend donc lentement mais sûrement à bien gérer son navire, et à frapper en plein centre de l'adversaire pour avoir plus de chances de le scinder en deux. J'avoue que cette mécanique-là des combats est très réussie, mais on a la limite entre le fun et l'authenticité, parce que je me demande si au bout d'un moment ça ne deviendra pas vite répétitif de toujours ramer les adversaires parce que c'est plus efficace. Mais il n'y a pas que des navires dans l'eau. Et c'est peu de le dire que c'est vivant. Sympa des animaux ou de l'équipage qui entonne des chants au creux des vagues pour s'encourager, à la surface on sent tout de suite que le monde est en guerre, des blocus maritimes autour de certaines îles, aux conflits qui éclatent au large des îles sans parler des pirates qui profitent de la moindre occasion, pour couler les navires en flammes qui tentent de rentrer au port, il y a du monde. En plus de ça, la mer regorge d'activités, avec des runes en profondeur ou des épaves à fouiller, et si ça ne vous suffit pas vous pouvez créer vos propres épaves en coulant un navire sans l'aborder pour récupérer son coffre. Le navire va couler de façon dynamique tout en attirant les requins. Et c'est la même chose si vous coupez un navire en deux. C'est con, mais ce genre de détails favorise l'immersion et l'authenticité du monde. Mais c'est lorsqu'on plonge sous l'eau qu'on se rend compte qu'il existe vraiment tout un environnement à explorer sous la surface. C'est indéniable, le monde est beau, et semble bien plus riche qu'au premier coup d'œil. Le monde propose certes pas mal d'activités, mais il est surtout peuplé, et pas que de gens qui vous veulent du bien. Oui, il faut enfin qu'on parle du système de mercenaires. On est un mercenaire dans le jeu. Il y a plusieurs autres mercenaires. Donc, on a un leaderboard de mercenaires, en fait, où on peut graduer à l'intérieur de ça. Une fois qu'on tue des mercenaires ou qu'ils meurent par eux-mêmes dans le world, ils sont remplacés par des nouveaux mercenaires. Donc, en fait, il y a toujours des mercenaires qui vont venir se substituer à l'intérieur du jeu. Les actions répréhensibles du joueur vont être punies par des bounties qui vont être prises par le mercenaire. Des fois, c'est trois ou quatre mercenaires qui nous courent après à l'intérieur du jeu. On voulait créer, en fait, une dynamique que si on veut juste, en endgame ou en milieu de jeu, juste farmer des mercenaires pour les recruter pour notre bateau ou bien juste les tuer pour avoir le gear, c'est quelque chose que les joueurs peuvent s'engager à long terme à l'intérieur de ça. Les mercenaires ne seront donc pas des concurrents, mais joueront aussi un peu le rôle de police quand les gardes ne suffisent plus. Je vous ai familiarisé avec l'ajuste de notoriété, mais pour être plus précis, dès que vous allez commettre un crime et qu'il y ait des témoins, les locaux vont mettre des primes sur votre tête. Et plus votre prime augmente, plus il y aura de mercenaires qui vous traqueront simultanément et qui seront logiquement de plus en plus forts. Mais si vous n'êtes pas très satisfait d'être devenu la mission ambulante d'un autre mercenaire, vous pouvez toujours soudoyer ou assassiner la personne qui donne les primes dans la région où vous avez commis le crime. Ou alors vous pouvez faire profil bas en attendant que ça se tasse. Ce qui, j'avoue, est vraiment fun à ma grande surprise. Du fait que les mercenaires vous chassent dans le monde entier, que ce soit sur terre ou en mer, ce jeu de chat et souris dynamise vraiment l'exploration et ajoute cette touche d'imprévu qui pimente pas mal certains combats et certaines phases d'infiltration. Mais si vous avez le niveau et la dextérité pour, vous pouvez aussi aller décapiter quelques-uns des mercenaires qui vous chassent pour passer l'envie aux autres de prendre le contrat. Et si c'est ce que vous décidez de faire, vous allez plonger dans un système qui n'est pas sans rappeler l'ombre du Mordor. Les mercenaires ont leur personnalité, leur force, leur faiblesse, un équipement unique à récupérer sur leurs cadavres et on a la possibilité de les recruter sur son navire. Mais le système est quand même différent, car ce n'est pas un système de Nemesis avec des mercenaires évolutifs, mais plus un système de classement. Plus vous en tuez, plus vous montez en renommée, avec possibilité de débloquer des activités uniques à se voler du jeu, qui au passage est entièrement secondaire. Si vous voulez coopérer avec eux ou leur taper dessus, c'est possible, ou vous pouvez esquiver tous les mercenaires du jeu pour profiter tranquillement de ce monde qui a déjà beaucoup à offrir. Donc, la base de tout, c'est la crédibilité. On veut s'assurer que nous construisons une Grèce crédible, une Grèce ancienne. Donc, nous sommes assurés que chaque choix que nous avons fait pour des raisons de jeu, ou d'une raison d'esthétique, ou d'une raison d'une raison technique, nous devons toujours revenir à une réponse crédible. Donc, en travaillant avec l'historien ici au Québec, nous avons pu s'assurer que nous créons un environnement crédible. On s'est basé sur des références historiques qui proviennent autant des sources antiques, donc de la littérature qui nous est provenue jusqu'à nous, mais également des inscriptions. On a utilisé également des objets de musée, des artefacts, des reconstitutions faites par des archéologues, les plans d'archéologues. Le but, c'est de rester crédible, peu importe les décisions qui sont prises après. Effectivement, il faut remettre en perspective. C'est un jeu, il faut que ça soit amusant, il faut que ça soit intéressant pour le joueur. Il y a des décisions, effectivement, qui ont été prises d'un point de vue gameplay. Je donne l'exemple des voiles de bateaux. Donc ça lui permet de reconnaître les différentes catégories de bateaux qu'il peut retrouver dans le jeu. Mais ça n'empêche pas la crédibilité, ni au fond historique de l'aventure. Un monde crédible tout en restant agréable à parcourir, et qui est toujours aussi beau, détaillé et vivant. Même si Ubisoft Québec a souhaité pousser la narration beaucoup plus loin, on voit qu'ils n'ont pas pour autant oublié de soigner le gameplay, et encore moins d'être fidèles à la réputation qu'à la série de nous servir des mondes très soignés. Que ce soit les architectures, la quantité d'animations différentes des habitants, ou leurs agendas qui, au passage, ont encore été améliorés, puisqu'on verra maintenant les habitants avoir des agendas différents le jour, la nuit, lors des pauses repas ou en fonction de la météo, qui sera d'ailleurs dynamique et plus varié que sur Origins. Tout ça en plus de l'agenda personnel de chaque habitant, qui pourrait être perturbé par les événements provoqués par le joueur ou la simple présence du joueur. Sans parler du fait que la faune aussi était densifiée. Il y a tellement d'animaux sauvages différents, mais aussi des animaux de compagnie, des petits animaux en pagaille comme les crabes, les crapauds, les nuets d'oiseaux, et bancs de poissons qui renforcent encore plus cette sensation de fourmilière à toutes les échelles. J'ai eu la chance de parcourir une ville, Athènes, et franchement, c'était à couper le souffle. La ville est tellement immense, divisée en quartiers avec chacun leurs activités et leurs thèmes visuels. C'est tellement bourré de détails dans toute la ville. C'est un vrai musée, ça me surprendrait vraiment que le mode visite d'Origins ne soit pas de retour sur Odyssey à la vue du travail de reconstitution abattu sur la totalité du monde. Et le monde ne bouge pas que pour le plaisir de nos yeux, puisqu'en plus du système de choix qui vous permettront de façonner votre histoire, vous pourrez compter sur la présence de 7 factions différentes en plus des mercenaires. Oui, il n'y a pas qu'Athènes et Sparte dans ce monde. Autant dire que ça va rapidement devenir complexe en certaines régions. Avec le gameplay émergent capable de générer des événements improbables, ça promet d'être épique entre la faune, les factions, les mercenaires et la météo. Et du côté du monde, c'est clairement le plus gros monde de la série, mais surtout un des plus ambitieux. C'est prometteur à ce niveau-là. Mais au final, est-ce que le reste du jeu est aussi prometteur et est-ce que rien ne vient vraiment noircir le tableau ? Bon, tout n'est pas rose dans le monde merveilleux d'Alexio et Cassandra, vous vous en doutez. Même si je vois de moins en moins de bugs au fil des nouvelles versions du jeu, il y a encore quelques petits soucis de collision et de trajectoire des personnages. Si Ubisoft Québec ne se relâche pas, on devrait avoir un jeu moins bugué qu'Origins. Ou, je touche du bois, pas bugué du tout. Côté gameplay, j'ai vu encore quelques rares quêtes de filiatures pas très fun et on sent que c'est pensé pour ce jeu la manette. Personnellement, ça ne me dérange pas, même si depuis le premier Assassin's Creed, j'y joue sur PC, mais il faut le savoir. Et puisqu'on parle de PC, le jeu tourne bien sur PS4 Pro et Xbox One X, mais je l'ai vu tourner sur PC et c'est encore plus beau. Par contre, je n'y ai pas joué sur PC, donc impossible de savoir comment c'est optimisé. Il faudra aller brûler une virge avant la sortie ou brûler Serge, selon vos possibilités. Cependant, il reste encore quelques zones d'ombre. Je n'ai par exemple pas la moindre information sur l'histoire moderne, je n'ai aperçu qu'une cinématique, j'espère donc qu'on n'est pas revenu sur la logique des cinématiques sans gameplay comme c'était le cas sur Unity et Syndicate. Je ne sais pas non plus si le jeu sera répétitif sur le long terme, si le changement d'alignement d'une région n'est pas binaire, si on peut vraiment influencer le cours de la guerre et si le endgame a autant à offrir qu'Ubisoft le promet. Quoi qu'il en soit, ce dont je suis certain c'est que le jeu semble bien parti, et que son gros point fort c'est vraiment son écriture et sa narration. Il a aussi la chance de profiter d'excellentes bases de gameplay et du savoir-faire en conception de monde d'Origins, tout en proposant quelque chose de suffisamment différent pour justifier une suite. Mais qui à mon avis ne sera pas suffisamment différent si vous n'avez pas aimé Origins. C'est différent, mais ça reste le même style de jeu, il faut le savoir. Par contre, si comme moi Origins vous a raccordé avec la série, Odyssey sent vraiment très bon. Mais ce qui m'a vraiment impressionné en visitant le studio, c'est de voir à quel point Ubisoft prend consciencieusement note de tout type de retour sur l'enjeu. On sait que tous les éditeurs le font. Mais là ce qui m'a impressionné, ce sont les moyens déployés. Les salles de test dans les studios remplis de joueurs, observés consciencieusement par les développeurs, les équipes qui prennent note des retours sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, et même des journalistes et vidéastes. Après ma première session sur le jeu en juin, j'ai dû répondre à un questionnaire complet où j'ai d'ailleurs transmis mon avis à chaud, mais aussi vos inquiétudes concernant l'avenir de la série et du jeu. Il est certain que c'est lié au bashing post-Assassin's Creed Unity, et à la polémique des downgrades. Mais quand même, on sent que Ubisoft veut bien faire. À voir si ça porte ses fruits, en tout cas on en reparlera après la sortie. Sur ce comme d'hab, j'ai 6 odysseys à vous faire gagner sur PC, et c'est grâce à vous qu'aide de plus en plus à passer par Games Planet pour profiter des promos, en plus de faire tourner une boîte française qui fait les choses dans les règles et qui paye ses taxes. Vous permettez de cumuler des points pour vous offrir de plus en plus de jeux. Donc merci à vous, vous participez c'est dans la description, et sinon vous le savez, je vous donne rendez-vous... ou pour où je... SHOOT! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...